CIS Valley, votre partenaire informatique spécialiste du cloud, vous présente le Club Eco d'Objectif Aquitaine. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission du Club Eco d'Objectif Aquitaine. Aujourd'hui nous accueillons David Rairoll, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de cette activité de VPN Auto, VPN pour véhicules pratiquement neufs. Très fait. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce réseau pour démarrer ? Quel est finalement le cœur de votre activité puisque vous n'êtes pas un concessionnaire classique si je puis dire ? Quelles sont les différentes implantations ? D'accord. Alors notre métier à la base, ce qui est arrivé il y a bientôt une vingtaine d'années, c'était de recommercialiser des véhicules d'occasion récente qui en général venaient des loueurs courte durée. Donc on a été un des premiers à se lancer sur ce nouveau business model. Là-dessus, on appartenait à un groupe de distribution qui avait une bonne culture du véhicule d'occasion. Et là-dessus, il y a une dizaine d'années, en 2004, on a un peu refondé le concept et on a décidé d'avoir un positionnement très clair qui est entre le zéro kilomètre, donc des véhicules d'occasion, neuf d'occasion en fait, et des véhicules d'occasion très récents, partant du constat qu'il y avait une cible qui, entre guillemets, n'était plus vraiment intéressée par le véhicule neuf tel qu'on l'entend chez un concessionnaire et qui souhaitait, je dirais, dans cette période de crise, bénéficier d'une offre un peu alternative. Et surtout, l'intérêt, c'est de pouvoir commercialiser sur le même point de vente plusieurs marques. Voilà la genèse de la marque. Ça a existé dans d'autres domaines d'activité, je pense à l'électroménager notamment, mais au départ, on était un peu des discounters de véhicules d'occasion restant, et puis petit à petit, on a amélioré le concept. D'accord. Combien d'antennes actuellement pour ce réseau en France ? Alors aujourd'hui, le réseau est à l'état de... on est en démarrage de réseau, puisque on a deux filiales, une à Bordeaux et une à Toulouse, qui nous appartiennent à 100%. Et on a fait, depuis 2007, on a développé une activité de B2B. Et dans ce cadre-là, on a décidé également d'ouvrir des points de vente en franchise, disons plutôt en licence de marque. Aujourd'hui, on a huit points de vente au global et on est en période de développement. Donc B2B et B2C, vous vous adressez aux deux segments ? On s'adresse tout à fait aux deux segments, avec aujourd'hui une activité B2B qui est plus importante, puisqu'en fait, on est grossiste pour la distribution automobile. Donc ça va du petit, je dirais, ce qu'on appelle dans la profession MRA, c'est-à-dire le petit réparateur en passant par les agents, les concessionnaires, voire même les groupes de distribution, à qui on est capable de vendre des véhicules de 1 à 1 camion complet, par exemple, où on a vraiment une activité de grossiste. Donc on achète des véhicules de partout en Europe, à différents fournisseurs. Et notre rôle, c'est effectivement de redistribuer. Donc aujourd'hui, l'activité, on va dire qu'à peu près, on a deux tiers de notre volume qui est fait en B2B et un tiers en B2C. D'accord. Comment les concessionnaires traditionnels ont vécu votre arrivée sur le marché ? Alors, les concessionnaires traditionnels, déjà, à la base, il faut quand même savoir qu'on est une société sœur, filiale d'un groupe de distribution automobile. Donc on est, voilà, on est un positionnement, une segmentation différente dans ce secteur d'activité automobile qui est très, très large. Il faut aussi savoir que deux tiers des transactions, des véhicules d'occasion aujourd'hui, se font de particulier à particulier. d'où le succès, par exemple, de sites comme Le Bon Coin qui fonctionnent très, très bien. Donc il y a quand même une grosse partie de la distribution qui échappe aux concessionnaires, simplement parce que peut-être l'offre n'était pas là. Donc nous, notre job, ça a été vraiment d'apporter une offre avec un marketing clair, précis, net. Voilà. Nous, notre métier, c'est de faire des véhicules d'occasion récent, multimarques sur un même point de vente. Donc les concessionnaires, certains sont très performants en VO, d'autres un peu moins. On est confrères, concurrents, comme ça existe dans plein, plein de métiers. Mais effectivement, notre valeur ajoutée, c'est d'être multimarque. Un concessionnaire Peugeot, il a de bonnes facilités à vendre des véhicules d'occasion Peugeot. C'est un peu plus compliqué pour lui lorsqu'il vend autre chose que sa marque. Donc c'est vraiment notre savoir-faire. Et ça se passe très, très bien dans le cadre d'un groupe de distribution. Le groupe de distribution auquel VPN appartient représente quand même 16 marques. Et on arrive très bien à faire cohabiter l'ensemble des activités. D'accord. Quel chiffre peut-on donner pour VPN en 2012, par exemple ? Alors on est en progression constante depuis 2004. Croissance à deux chiffres quasiment toutes les années. Aujourd'hui, on représente un peu plus de... Enfin, je parle de 2012, un peu plus de 8000 véhicules commercialisés. Ce qui commence à être intéressant. 120 millions d'euros de chiffre d'affaires si on consolide les trois activités. Et encore une fois, sur cette activité-là, à peu près deux tiers qu'on vend en facturant un professionnel. Et un tiers en facturant un particulier final. Voilà. Notre ambition, c'est effectivement de développer les ventes à particulier en s'appuyant sur un réseau. Mais en consolidant notre position en B2B, puisque c'est quand même notre marque de fabrique, notre savoir-faire. Et c'est comme ça aussi qu'on a pu assez rapidement augmenter notre volume. D'accord. D'autres agences devraient ouvrir, semblablement ? Alors là, on est effectivement dans une période à la fois de consolidation de notre activité. De réflexion aussi, parce qu'on a lancé la franchise officiellement en 2011. Au moment où le marché de l'automobile commençait à avoir quelques sous-brosseaux. Donc, trouver des investisseurs sur un marché qui est, je dirais, chaotique, chahuté, mais dans lequel il y a des opportunités. Je crois vraiment qu'il y a de belles opportunités à obtenir. C'est un peu compliqué. Donc, on a fait des tests. Clairement, on avait fait des tests d'abord à l'intérieur de notre propre groupe. On a intégré déjà quelques indépendants. Et petit à petit, ça nous permet de progresser. Donc là, on veut aller à la phase 2 de notre développement. On a effectivement pris l'initiative d'embaucher quelqu'un pour l'animation et le développement réseau qui est arrivé il y a trois mois. On va développer le nombre de points de vente. On souhaiterait ouvrir une dizaine de points de vente à peu près par an. Dans le même temps, c'est un peu notre marque de fabrique aussi. On aime faire les choses de manière posée, calme et réfléchie, avec une croissance qui soit maîtrisée. Et clairement, les partenaires auxquels on veut s'associer, on souhaite qu'ils soient dans la même démarche. Donc, on n'est pas à la course au point de vente. Ce n'est pas l'objectif. On est à la course à la stabilité et un développement qui soit raisonnable, ambitieux. Mais voilà, on souhaite faire les choses de manière tranquille. On a aussi un vrai savoir-faire, me semble-t-il, humain et d'accompagnement. Et je crois qu'il faut faire les choses de manière la plus posée et la plus intelligente possible. D'accord. La crise a impact durement les concessionnaires, les concessionnaires traditionnels tout au moins. Tout à fait. Vous, comment est-ce que vous en sortez ? Visiblement plutôt bien. Qu'est-ce qui explique cette bonne santé ? Est-ce que justement les budgets des ménages se réduisent ? Ils cherchent donc des rabais plus importants ou des véhicules coûtant un petit peu moins cher ? Oui, alors je crois qu'il y a plusieurs choses. Il y a le fait qu'effectivement, on a fait du travail d'image pendant pas mal de temps. On a mis en place un certain nombre de petites choses, toutes simples, de commerces. On est avant tout des commerçants. Et je crois que c'est ces petites choses qui font qu'aujourd'hui, VPN à Bordeaux, à Toulouse est petit à petit dans les points de vente qu'on est en train d'implanter à une bonne image. Et je crois que déjà, ça, c'est important. C'est-à-dire mettre le client au cœur de la relation. Après, effectivement, quand le marché est chahuté, moi, je suis assez basique. Quand il y a eu les primes à la casse, les aides gouvernementales, etc., l'ensemble des journalistes des journaux TV disaient que c'est le moment d'acheter une voiture. Et forcément, il y a eu l'effet d'aubaine. Et le marché s'est relativement bien porté. Et tant mieux pour le marché de l'automobile. À contrario, quelques temps après, on est dans un effet inverse où on nous dit, en ce moment, le marché de l'automobile est dur. Et quand nous, on a, je dirais, une offre qui est packagée en multimarque sur un point de vente avec un tarif qui est bien pensé, avec des commerciaux qui savent donner le bon conseil et qui, en plus, sont un peu moins jugés partis, parce qu'effectivement, on voit aussi bien des Peugeot, des Renault que des Citroën, j'ai le sentiment que ça correspond pas mal à la période de crise. Donc, effectivement, on a, généralement, puisqu'on avait déjà eu un premier soubresaut en 2008-2009 au moment de la crise financière, effectivement, quand le marché de l'automobile classique, je dirais, souffre, on a naturellement des résultats qui sont un peu meilleurs. Néanmoins, quand le marché de l'automobile va bien, on a quand même eu de bons résultats. Donc, il n'y a pas non plus un effet purement de levier, mais c'est vrai que c'est peut-être un peu plus simple pour nous en ce moment. Ça ne veut pas dire que c'est facile, et c'est quand même un métier où, voilà, il faut se battre, il faut être présent auprès du client, et effectivement, il faut tous les jours se remettre en cause pour apporter la meilleure offre possible au client. D'accord. Ma dernière question concernant Internet. La vente en ligne, c'est quelque chose qui vous intéresse, sur lequel vous travaillez fortement, je le sais. Est-ce qu'il n'y a pas encore, on va dire, ça, des freins psychologiques à l'idée d'acheter une voiture sur Internet avec le coût que ça représente, évidemment ? Alors, je crois qu'il y a énormément de freins. C'est la raison pour laquelle notre concept, à la base, s'appuie vraiment sur des points de vente physiques et un site web qui soit le plus sympa, ergonomique possible, qui donne envie de venir nous voir, et qui soit rassurant. On essaie vraiment de travailler sur le online et le offline avec une offre client qui soit bien sur le net et une offre client qui soit bien sur le point de vente. Je ne crois pas, à titre personnel, que le marché va totalement basculer sur du web parce que l'automobile est un produit très impliquant qui réclame de la technicité, qui réclame de la technicité sur les reprises, qui réclame de la technicité sur l'information du produit, qui réclame aussi pas mal de choses au niveau administratif, il faut faire des cartes grises, c'est beaucoup plus difficile de vendre sur le web que pour acheter un livre ou pour acheter un ordinateur. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas des opportunités. Je crois quand même que les métiers sont en train un petit peu de se rassembler. Il n'y a qu'à voir les efforts que font certains constructeurs sur le web. Donc nous, notre vision, c'est qu'on doit s'appuyer sur des points de vente et on va continuer de le faire. Dans le même temps, oui, on s'intéresse à la vente online et on a en fait, nous, dans notre site VPN, créé ce qu'on appelle un canal de vente directe web qu'on a appelé eShop. On n'a rien inventé, mais il n'empêche que ça dise ce que ça dit. On laisse la possibilité à un consommateur qui se trouve à Strasbourg, pourquoi pas, et qui est intéressé par un véhicule qu'il trouve à Bordeaux ou à Toulouse chez nous, de pouvoir le commander. On le livre sur place. Donc on sait faire. C'est effectivement à l'état, pour l'instant, de test. On a également embauché quelqu'un pour ça. Je crois qu'on va vendre et les premiers résultats sont plutôt encourageants. En revanche, je ne suis pas persuadé qu'à terme, ça représente la moitié du marché automobile. Je pense que les chiffres qu'on a à l'heure actuelle, c'est aux alentours de 1,5%, 2%. Je pense que ça peut monter facilement à 4-5%. Et je pense qu'il faut y être et qu'il faut y travailler, encore une fois, en bonne intelligence et sans trop de stress. D'accord. David Rol, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Je rappelle que vous êtes le directeur des activités de VPN Auto, le réseau. Merci beaucoup. Merci à vous. A bientôt. Merci de nous avoir suivis dans le Club Éco d'Objectif Aquitaine. A demain. Le Club Éco d'Objectif Aquitaine nous a été présenté par Féyès Valais, votre partenaire informatique spécialiste du cloud. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage FR 2021